Pour moi, la participation active à la vie civique, c'est surtout les citoyens qui aident au bon fonctionnement de la ville ou encore de la commune, que ce soit au maintien de la propreté, etc. Pour moi, la participation active à la vie civique, c'est les associations de sport dans ta ville et le bénévolat. Pour toi Raphaël, qu'est-ce que la participation à la vie civique ? Participer à la vie civique, ça peut prendre de nombreuses formes, mais je pense que déjà, elle part du quotidien, cette participation, avec une prise en compte de notre environnement et des gens qui sont avec nous et qui ont des problématiques autres que nous. Et c'est un intérêt particulier qu'on porte à ces gens et à cet environnement qui vont faire qu'on va être intégrés à cette vie civique et à la société. Alors moi, comment je procède pour être active dans la vie civique, par exemple, en tant qu'étudiante ? Par exemple, c'est s'inscrire à une association ou créer son collectif. Moi, par exemple, je suis dans un petit collectif qui, le mercredi, parle de sujets d'actualité. Mais il y a d'autres formes comme, par exemple, aider ses collègues, ses amis, sa famille, tout au jour de soi et échanger beaucoup et s'auto-apprendre des savoirs. Voilà. Ça peut être ça, par exemple, la vie civique. Il faudrait faire un peu de montage parce que, voilà, c'est moi. Alors, qu'est-ce que la participation active à la vie civique ? Très bonne question. Pour moi, la participation active à la vie civique, ça peut être de faire quelque chose pour sa ville, par exemple, c'est quelque chose de très simple. Ça peut aider à l'organisation d'événements, participer bénévolement dans les EHPAD, à créer du lien avec les personnes âgées. Ça peut aussi ramasser les déchets de sa ville gratuitement. C'est du bénévolat, en fait, pour ta ville, pour les autres, en fait. Ça revient, en fait, à aider les autres. C'est s'impliquer dans la vie de tous et pour tous. Je sais pas comment formuler ça. Je sais que chez nous, dans ma ville, on a des jardins, un des jardins communautaires. Et du coup, par rapport à ça, ça pourrait aider à entretenir ces jardins-là, à aller planter des fruits, des légumes, ramasser les mauvaises dières, aroser de temps en temps quand tu passes. Ça peut être également aussi faire de l'aide aux devoirs aux jeunes pour leur donner à tous une chance de réussir. C'est aussi également participer aux élections, bien entendu, parce que la vie civique, c'est également la vie du pays. C'est pas que ta ville, ta région, etc. C'est tous les citoyens qui ne composent pas le pays, parce que sans citoyens, il n'y a pas vraiment de pays. Diriger une terre sans personne dessus, c'est pas des masses utiles et des masses intéressantes, en fait. Je pense que ça suffit pour cette première question. Cette vidéo réalisée par Skilllab21 dans le cadre du projet Erasmus+, et le Tromania est maintenant terminé, merci de votre attention.